... Je crois que les électeurs de la Haute-Loire ont compris le vote utile pour ce département de la Haute-Loire. La dynamique est là, nous sommes premiers. Je demande à l'ensemble des électeurs de transformer cet essai pour le deuxième tour. Le résultat est extraordinaire pour les écologistes et le rassemblement. Si on veut que la gauche puisse faire quelque chose de correct et l'emporter la semaine prochaine, ça ne pourra pas se faire sans les écologistes et sans ce rassemblement. Je peux vous annoncer un scoop, c'est que Jean-Jacques Quéran n'augmentera pas les impôts non plus. Et pour cause, c'est que les régions ne votent plus les impôts depuis 5 ans. Et c'est une élection bien différente. Quand on regarde la participation aussi, puisque il y a 6 ans, c'est l'électorat de droite qui s'était abstenu. Et cette fois-ci, il faut bien le dire, à ce premier tour, c'est l'électorat de gauche qui apparemment c'est le plus abstenu. C'est une élection territoriale, toute tendance politique confondue. Vraiment, il faut s'unir, être rassemblés pour faire exister cette grande Haute-Loire au cœur de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Le sentiment d'une population qui n'est pas contente de ce qui se passe. Elle n'est pas contente de ses élus, quelquefois. Elle n'est pas contente de certains comportements de responsables. Elle n'est pas contente de ce qu'on lui impose, soit en normes, soit en exigences à tous les niveaux. Elle n'est pas contente qu'elle ait moins d'emplois. Elle n'est pas contente de ceci et de cela. Et à un moment donné, c'est un ras-le-bol général qui s'exprime. L'extrême-droite, comme l'extrême-gauche, ce sont des partis anti-tout. Ils sont contre tout. Et là, ils ont engagé leur campagne électorale sur ce thème-là. On est contre tout ce qu'on fait, parce que tout ce qui est fait pour les autres, c'est mal fait. Non, non, mais là, vous me dites qu'un blanc, c'est la banque, c'est tout.